Amour des feintes, des faux semblants, en feintes, des feintes, c'est pas valant, cartes en quintes, cédifiantes, parler d'un prince catalan. C'est d'une telle beauté que parfois tu as même envie que les gens le lisent en tant que livre de poésie. Je suppose que ça serait Dickens parce que mon père adorait ça parce qu'il avait un humour à la Dickens. « Great Expectations » est formidable. David Copperfield, c'est des personnages secondaires qui sont tellement amusants, tellement drôles. Ça me réconforte de me retrouver dans Dickensway maintenant. Il y en a trois. Il y a Madame Bovary, Aldolphe de Benjamin Constant et évidemment Anna Karine. Pour tous les personnages, pour le mari qu'on comprend dans son amertume, pour Anna bien sûr et sa perplexité d'être attirée entre son amant et son mari et Katie et Levine. C'est vraiment un livre où dès qu'on est plongé dedans, l'envie de retourner, de relire pour savoir où sont ces caractères complexes et cet amour déchiré. Voilà, Serge me lisait Madame Bovary et Adolphe et il n'arrivait pas jusqu'à la fin tellement les bulles sortaient de son nez tellement il pleurait. donc voilà pour un après-midi de larmes. Les trois livres sont très bien. Éducation sentimentale de Flaubert. C'est effrayant quand on vieillit, d'ailleurs c'est tellement vrai, où il est amoureuse d'elle au départ et puis il rate leur rendez-vous d'amoureux. Et quand elle est prête parce qu'elle a quitté son mari ou les choses, je ne m'en souviens pas très bien mais je pense que tout d'un coup elle est libre en tout cas. Eh bien ses cheveux ont blanchi et puis c'est passé pour lui. C'est fini. Hum, immense cruauté. Quand on a à défendre les textes de Serge, ils tiennent tout seul son musique en fait. C'est des poésies d'une telle beauté. Les variations sur Marie-Lou c'est probablement le morceau le plus le plus érotique qui a jamais été écrit. L'homme à la tête de chou et Melody Nelson sont des longues poèmes. Il y a un livre où il n'y a que des textes de Serge. Ça, ça vaut vraiment le coup parce que ça vaut les plus grands poèmes. Il ne pouvait pas résister à un bon mot dont « art mineur pour les mineurs » ça la s'est divisée. Et je pense qu'il a sans doute estimé qu'en comparaison de la grande littérature dont Madame Bovary, etc. les chansons n'étaient pas considérées comme grand art. Il avait un trop grand respect pour les grands compositeurs et l'écriture aussi. C'est pour ça que son livre, Eugène Sokoloff était pour lui une blessure qu'on n'avait pas assez lu ou assez pris au sérieux parce que pour lui, d'entrer dans Gallimard c'était d'être reconnu comme la grande littérature. Je trouve pertinente quand même au « Pardon, tu dormais » je trouve que c'était bien écrit et que c'est bien envoyé. Ce n'est pas la même chose non plus que « Boxes » où les monologues de « Les trois filles et les maris » sont plutôt vraiment pas mal, je pense. Peut-être que je suis douée pour les monologues un peu bavardes alors que Serge mettait le maximum de sentiments dans le minimum de mots. C'était ça le génie de Serge. Il y a un personnage que j'aurais bien aimé défendre c'est Richard II de Shakespeare parce qu'il se complaisent dans la mélancolie, dans l'injustice. Il se vôtre même dedans et joué par une femme d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en Angleterre. C'est cet homme qui dit « Je perds mon temps, tout comme le temps m'a perdu. » Anton Chekhov. S'il pouvait me raconter comment était-ce quand il est parti en Sibérie pour les camps. Il est allé pour prendre note des conditions des prisonniers enfermés, les goulags. Il a passé un an de sa vie ainsi. C'était un docteur. Est-ce qu'il serait en train d'écrire Anglovania peut-être ? Est-ce qu'il pourrait me raconter des choses sur la mouette ? Chekhov, Chekhov. À cause de son humanité. À cause de sa grande humanité. Anne Frank. Parce que c'était vrai. C'est la première fois que je me suis mise en face de quelqu'un qui allait mourir. Elle semblait si proche de nous. Vous allez à Amsterdam, vous entendez l'église, le clocher. Vous dites « C'est pas loin ». Vous visitez le grenier dans lequel elle était enfermée pendant tout le temps avant d'être dénoncée. C'est des personnes qui vous hantent pour le reste de votre vie, en fait. P.J. Woodhouse. C'est des lords anglais qui ont des problèmes matrimoniales, etc. C'est typiquement anglais. C'est extraordinairement drôle et très, très frivole. J'offre le livre « Le météorologue » d'Olivier Rollin. C'est un homme qui fait le météo à l'époque de Staline. C'est un homme ordinaire qui fait que, comme le parti veut, il croit dans le communisme. Un jour, il a un rendez-vous avec sa femme au théâtre et il n'arrive pas. Et il n'arriverait jamais, en fait. Parce que la police secrète a mis la main dessus. Il a embarqué dans un sous-sol glauque à Moscou. Ils vont le torturer comme toutes les autres personnes suspectées. On replonge avec terreur dans l'époque stalinienne. C'est tellement humainement fascinant, ce livre. C'est beaucoup plus banal en anglais. On est tous encouragés d'avoir un journal intime, à l'internat surtout. Après ça, de le continuer avec n'importe quel carnet. C'était devenu une habitude. J'ai encouragé mes trois filles d'avoir des journales intimes toute leur vie. Ça ressemble à beaucoup de monde, finalement. Les séparations, des tricasseries dans la tête de si on est en train de bien faire, mal faire. C'est une affaire de conscience, en fait. Il y a un livre qui était le livre préféré de ma mère. Un des livres préférés de ma mère. Il s'appelait Madame de la Tour de Pain. Et cette extraordinaire femme commence son journal pendant qu'on est en train d'envahir Versailles. Elle est derrière la porte pendant qu'on casse la porte pour essayer d'avancer vers Marie-Antoinette. Elle est en train de courir avec ses enfants pendant la révolution. Elle traverse la France. Elle accouche encore une fois. Elle arrive aux portes de la France pour s'enfuir en Amérique. Enfin, pourquoi on n'a pas fait un film de sa vie plus intéressant encore que Marie-Antoinette parce que ça traverse toutes les époques. Ah, c'est stimulant comme tout, ce livre. achète Madame de la Tour de Pain. Assez romanesque. Assez romanesque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...